C'est un appel qui dure une heure. Le but, c'est de t'aider à trouver ta personnalité et c'est de faire avec toi tout le début de ton typage, de trouver les éléments les plus importants. C'est très peu probable, ça n'arrivera très certainement pas qu'on arrive jusqu'à la fin, qu'on trouve ton type complet, ton type 512 parmi toutes les personnalités du MBTE. Ce n'est pas de toute manière le but. Le but, c'est de faire en sorte de pouvoir te donner un maximum d'informations, le plus de choses que je vais trouver en me concentrant sur les éléments les plus importants, décideurs, observateurs, OI, OE, DI, DE, ce qu'on appelle les besoins humains. Si possible, les fonctions, mais en tout cas, de te donner tout ce que je vais trouver en une heure. Tu auras des questions auxquelles tu vas répondre, on discutera ensemble et j'analyserai, moi, pendant ce temps, ta personnalité pour te donner le maximum que j'aurais pu trouver. C'est un exercice qui peut être un peu intimidant, surtout au début. Je pense pendant les 10, 20 premières minutes, tu seras peut-être un peu intimidé, c'est normal. Je pourrais, moi, si tu préfères, enlever ma caméra. Tu auras juste à me demander, je ne la mettrai d'ailleurs pas de base et je te demanderai est-ce que tu veux que je la mette. Mais en revanche, toi, il faut que tu gardes ta caméra parce que voir le visage des gens, voir ta tête, voir ton visage, comment tu bouges tes yeux, etc., c'est quelque chose qui est hyper important pour pouvoir faire un typage de qualité, en fait, tout simplement. Ça fait partie intégrante du processus de typage. Donc, il faut que je puisse voir ta tête. La pire des choses qui pourraient arriver, c'est que tu répondes de manière sèche et réservée aux questions. Le but, c'est vraiment de t'entendre raconter tes histoires, ce qui compte pour toi, ce qui est important dans ta vie, de te voir dans différents états quand tu es content, quand tu es triste par rapport à des choses qui te plaisent, par rapport à des choses qui t'agacent. Tu trouveras sur la page de toute manière toutes les questions à l'avance. Tu pourras savoir de quoi est-ce qu'on va parler, quel type de questions je vais te poser. Ce sont des questions type, donc je ne vais pas forcément toutes te les poser. Je vais peut-être en rajouter d'autres, mais en tout cas, ce sera ce style de questions. Il y a des questions qui vont beaucoup t'intéresser, sur lesquelles tu auras plein de trucs à dire, d'autres qui ne vont pas du tout t'intéresser, sur lesquelles tu n'auras rien à dire. C'est normal et c'est bien. C'est d'ailleurs intéressant de voir lesquelles vont inspirer ou pas le plus les gens. Cela donne beaucoup d'informations pour la personnalité, pour une analyse, pour un typage. Et aussi, le but, c'est de t'entendre penser à haute voix. C'est de t'entendre réfléchir. C'est de voir comment marche ton cerveau, sur quoi est-ce que tu vas te concentrer, quels sont les éléments que tu vas trouver intéressants, que tu vas trouver graves, que tu vas trouver importants, que tu vas trouver cool, etc. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des supports qui vont te permettre de parler et moi, du coup, de te tipper. Ce n'est pas un service que je vais garder pendant longtemps. Je vais fermer les portes dimanche. Donc, si cela t'intéresse, c'est le lien dans la description. Moi, je te dis à demain. Va lire toutes les informations. Prends soin de toi. Salut.